L'amour propre est notre capacité à apprécier notre personne inconditionnellement. Cela nous aide à gérer nos émotions et en prendre soin quelle que soit la circonstance. S'aimer permet de construire une personnalité plus autonome, et de savoir comment agir pour son propre bien-être. Alors, il est important de cultiver son amour propre pour sa personne et son entourage. Dans ce blog, découvrez comment développer l'amour propre et pourquoi cela renforcera votre relation. Pourquoi l'amour propre est indispensable ? L'amour propre se base sur le narcissisme sain qui permet de renforcer notre personnalité. S'aimer soi-même est une forme de sécurité affective indispensable à toute personne. C'est un point sensible qui va forger notre développement personnel, surtout notre personnalité. En effet, c'est l'amour de soi qui détermine l'estime de soi et la confiance en soi. Ainsi, nous avons une meilleure relation avec nous-mêmes et les autres. Dès notre plus jeune âge, tout le monde se construit dans des liens affectifs, et ce, par rapport à un jouet, aux parents, à la fratrie. Ces relations nous enseignent l'affection inconditionnelle envers notre personne. C'est la construction d'une autonomie affective. Avant de poursuivre la vidéo, laissez-nous vous parler du site okarma.fr. Il s'agit d'une boutique en ligne de lithothérapie et d'aide à la méditation. Grâce à un partenariat, vous pourrez obtenir 10% de réduction sur toute la boutique avec le code PROMONUM10. Alors profitez-en, le lien est en description de vidéo. La base de notre équilibre. Il faut noter que la qualité de ce lien dès l'enfance va engendrer notre propre estime de soi. Sa régularité au fil du temps, la bonté de notre entourage et notre manière de l'accepter sont les bases de notre propre affection. Ce qui permet de comprendre qu'on mérite d'être aimé pour s'aimer soi-même. Lié à notre entourage. C'est l'affection de nos parents et de notre entourage qui sera liée au développement de notre propre valeur. Cette relation va créer l'équilibre de notre propre personne, d'autant plus que l'amour de soi naît grâce à tous ses besoins affectifs. Donc, la qualité de l'affection familiale va déterminer progressivement notre amour propre. Nous développons en première une autonomie affective et ainsi, être conscients que nous méritons leur amour nous aide à l'auto-apaisement. En grandissant, nous développons progressivement notre amour de soi à travers les situations et les relations affectives qui nous touchent. Développer son amour propre et renforcer sa relation. L'amour de soi est un pilier indispensable dans le développement personnel. Voici nos conseils pour s'aimer soi-même, afin d'optimiser son estime de soi et sa confiance en soi. Se connecter à son moi profond. L'amour propre se construit par un travail en soi afin qu'il soit authentique sans l'influence des autres. En effet, la lacune d'un amour de soi est dérivée d'une incompétence sur la connaissance de soi. Dans ce cas, nous avons tendance à nous tourner vers l'extérieur pour compléter un manque affectif profond. Cette approche nous prive des bases fondamentales de l'épanouissement. Donc en premier temps, il faut se connecter à soi et redécouvrir sa personnalité, ses envies, ses désirs, ses rêves et ses défauts. Ainsi, la relation avec les autres ne se résume plus à un lien de dépendance, mais prend le sens du partage. Alors, appropriez-vous votre identité et définissez ce que vous êtes et ce que vous aimez afin d'apprécier votre personne. Avec cette technique, vous retrouverez votre authenticité afin de combler les lacunes et optimiser vos qualités. Ouvrez-vous à vous-même et aux autres. Après la redécouverte de votre moi profond, il faut une approche concrète pour reconquérir son amour de soi. Il faut maintenant le développer pour pouvoir améliorer son estime de soi. Quand vous aurez cerné les lacunes de votre être profond, il faut adopter une stratégie de compensation pour s'aimer soi-même et passer à l'étape du développement personnel et de l'épanouissement. Avec cette méthode, vous aurez dans vos mains les cartes pour avancer et reconquérir le manque d'amour. C'est le plus gros du travail à faire. En bref, développer son amour propre est un travail en soi qui mérite une rétrospection fondamentale de sa personne. Ce qui permet de s'identifier et d'accepter ses limites et ses qualités en tous points. Merci et à bientôt sur Numérologie et Spiritualité. Sous-titrage Société Radio-Canada